qui pourrait imaginer qu'il y avait ici des marécages c'était au 17e siècle bonjour à tous les champs elysées sont aujourd'hui considérés comme la plus la plus chère du monde en matière d'immobilier commercial un peu la folie des grandeurs et c'est une enquête signée lors de l'alex ont-ils beaucoup changé depuis 50 ans aujourd'hui rares sont les habitants qui peuvent s'offrir le luxe seuls 82 électeurs y ont officiellement leur adresse et nous irons à la rencontre de ces résidents qui subsistent encore bonjour entrez chez moi chaque maison de domiciliation a été révolutionné par la mise en place d'un vaste réseau de vidéo protection plus d'une vingtaine de caméras scrutent désormais l'avenue la plus peuplée de paris avec un contrôle direct depuis le commissariat du quartier donc ça couvre absolument tous les champs c'est à dire que vous pouvez suivre une personne de la concorde jusqu'à l'arc de triomphe pour la suivre de à z en permanence en changeant de caméra en passant de l'une à l'autre par exemple si vous prenez une qui est bien là qui est située tout en haut de l'arc de triomphe celle ci vous allez voir que ça c'est quand même assez assez performant au niveau du zoom voyez là je me retrouve à l'obélique la précision des caméras est stupéfique d'arrivée qui est parallèle aux champs d'élysée bonjour entrez chez moi voilà c'est chez moi je vous présente david abbasis est un intellectuel iranien il habite ici avec sa famille depuis 26 ans écrivain et journaliste il diffuse des émissions et des chroniques dans le monde entier depuis ce petit studio et on va être capté pour youtube ici pas pour l'internet et personne s'il est d'activer ou d'adnett et là c'est pour l'envoi sur le satellite hotbird et telestas en direct c'est à dire l'émission va changer voyez on peut régler l'image comme on veut voilà bonjour mes chers amis à son actif près de 5000 heures d'émissions sur les chaînes culturelles et laïques pour garder notre laïcité en france mais ça peut tous mes bouquins et sur mon journal voyez juste en haut cette marque et 66 avenue des champs d'élysée ici je reçois des gens qui viennent aux états unis de canada de japon de malaisie alors quand je suis aux champs d'élysée c'est plus simple plus facile pour ces gens-là pour trouver les champs d'élysée est prestigieux pour moi aussi que ce n'est pas seulement pour moi et on grandit là c'était sa première marche sur les champs d'élysée il a commencé à marcher sur les champs d'élysée sa fille morgane elle aussi électrice a en tout cas trouvé son bonheur sur les champs d'élysée franchement pour moi c'est assez sympa puisque quand j'ai rendez vous par exemple à une boutique lui a bien vu l'évolution commerciale des champs d'élysée et pour cause il possédait dans cette galerie quatre petits commerces là on avait sous deux niveaux plusieurs boutiques j'étais propriétaire de quatre boutiques on faisait des copies services et petit restaurant que j'avais là ici mais non c'est tout ça c'est un seul le change il a changé dans n'importe quel numéro de champs d'élysée presque vous aviez des brasseries café après c'était acheté par les grandes marques ou par les fast food c'est pas la même chose avant c'est vrai que les grandes marques n'existaient pas mais la plus belle avenue du monde a-t-elle réellement changé de vie les champs d'élysée la nuit c'est aussi la fête et une adresse incontournable le lido sur l'avenue depuis 1946 les spectacles illuminent l'avenue par une profusion de costumes et de décors d'élysée la France C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !